Alors, la question suivante. On trouve sur Internet des mises en garde à l'attention des utilisateurs des CEF or et des CEF comportant des canaux mayas. Les thérapeutes affirment que les personnes entretenant des pensées négatives peuvent avoir des conséquences indésirables suite à l'utilisation des correcteurs, notamment ceux qui comportent des canaux mayas, car ils font miroir aux énergies négatives. Si c'est vrai, alors comment faire pour utiliser l'énergie renvoyée par les CEF qui font miroir ? Non, mais on ne peut pas utiliser l'énergie renvoyée par ces CEF, puisqu'il s'agit en fait d'une sorte de punition suite à un mauvais comportement de la personne. Cette énergie renvoyée ne peut pas être utilisée ? Non, absolument pas. J'ai rencontré pour la toute première fois avant-hier le seul et unique précédent quand le CEF numéro 23 a absorbé un amas d'énergie négative et n'arrive pas à le pulvériser. Je pense à une action prolongée délibérément. C'est le plus probable car je ne comprends pas sinon comment on peut envoyer de l'énergie négative de façon continue. Il se peut qu'il existe des techniques de magie noire pour cela. Et le CEF, dans tout cela, il n'y a plus qu'à le brûler. Oui, cela arrive. Bon. Donc, les utilisateurs ne doivent pas craindre des pensées ou des humeurs négatives. Car vous savez, on peut avoir peur d'utiliser des CEF au Kanomaya quand on ressent une émotion négative. Non, non, non. Cela ne fait rien du tout. Que ça puisse le retomber dessus. Si la personne ne souhaite de mal à personne et n'a aucune intention de nuire, autrement, les personnes vraiment mal intentionnées obtiendront très vite un effet boomerang. C'est-à-dire que cette mise en garde ne concerne que la personne qui souhaite faire du mal à autrui. Justement, le CEF ne la laissera pas faire ça. Suivante. On trouve sur Internet des mises en garde à l'attention des utilisateurs des CEF or et des CEF comportants des Kanomaya. Des thérapeutes affirment que les personnes entretenant des pensées négatives peuvent avoir des conséquences indésirables suite à l'utilisation des correcteurs, notamment ceux qui comportent des Kanomaya, car ils font miroir aux énergies négatives. Si c'est vrai, alors comment faire pour utiliser l'énergie renvoyée par les CEF qui font miroir ? Non, mais on ne peut pas utiliser l'énergie renvoyée par ces CEF. Puisqu'il s'agit en fait d'une sorte de punition suite à un mauvais comportement de la personne. Cette énergie renvoyée ne peut pas être utilisée ? Non, absolument pas. J'ai rencontré pour la toute première fois avant-hier le seul et unique précédent quand le CEF numéro 23 a absorbé un amas d'énergie négative et n'arrive pas à le pulvériser. Je pense à une action prolongée délibérément. C'est le plus probable car je ne comprends pas sinon comment on peut envoyer de l'énergie négative de façon continue. Il se peut qu'il existe des techniques de magie noire pour cela. Et le CEF, dans tout cela, il n'y a plus qu'à le brûler. Oui, cela arrive, bon. Donc, les utilisateurs ne doivent pas craindre des pensées ou des humeurs négatives. Car vous savez, on peut avoir peur d'utiliser des CEF au Kanomaya quand on ressent une émotion négative. Non, 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 cela ne fait rien du tout. Que ça puisse le retomber dessus. Si la personne ne souhaite de mal à personne et n'a aucune intention de nuire, autrement, les personnes vraiment mal intentionnées obtiendront très vite un effet boomerang. C'est-à-dire que cette mise en garde ne concerne que la personne qui souhaite faire du mal à autrui. Justement, le CEF ne la laissera pas faire ça. Très bien. Une question suivante. On trouve sur Internet des mises en garde à l'attention des utilisateurs des CEF or et des CEF comportants des Kanomaya. Les thérapeutes affirment que les personnes entretenant des pensées négatives peuvent avoir des conséquences indésirables suite à l'utilisation des correcteurs, notamment ceux qui comportent des Kanomaya, car ils font miroir aux énergies négatives. Si c'est vrai, alors comment faire pour utiliser l'énergie renvoyée par les CEF qui font miroir ? Non, mais on ne peut pas utiliser l'énergie renvoyée par ces CEF. Puisqu'il s'agit en fait d'une sorte de punition suite à un mauvais comportement de la personne. Cette énergie renvoyée ne peut pas être utilisée. Non, absolument pas. J'ai rencontré pour la toute première fois avant-hier le seul et unique précédent quand le CEF numéro 23 a absorbé un amas d'énergie négative et n'arrive pas à le pulvériser. Je pense à une action prolongée délibérément. C'est le plus probable, car je ne comprends pas sinon comment on peut envoyer de l'énergie négative de façon continue. Il se peut qu'il existe des techniques de magie noire pour cela. Et le CEF, dans tout cela, il n'y a plus qu'à le brûler. Oui, cela arrive, bon. Donc, les utilisateurs ne doivent pas craindre des pensées ou des humeurs négatives. Car vous savez, on peut avoir peur d'utiliser des CEF au Kano Maya quand on ressent une émotion négative. Non, non, non. Cela ne fait rien du tout. Que ça puisse le retomber dessus. Si la personne ne souhaite de mal à personne et n'a aucune intention de nuire, autrement, les personnes vraiment mal intentionnées obtiendront très vite un effet boomerang. C'est-à-dire que cette mise en garde ne concerne que la personne qui souhaite faire du mal à autrui. Justement, le CEF ne la laissera pas faire ça. Très bien.